La vidéo annuelle des dribbles efficaces sur FIFA est de retour. Aujourd'hui, je vais vous présenter les gestes techniques les plus efficaces et méta. Oui, vous aimez trop ce terme. Dans ce début de FC25. Bon, la vidéo, je la fais un peu en retard, c'est vrai. Mais j'ai pris mon temps, les gars, pour bien test tous les gestes techniques. Et pour attendre aussi la première mise à jour qui est déjà venue avec le nerf du speed boost. Mais vous allez voir qui est toujours là. Bref, sans trop vous spoil et sans trop tarder dans l'introduction, je vais vous demander juste de vous abonner à la chaîne sans plus tarder les mecs. C'est parti pour la première partie de la vidéo. Les bases des dribbles. Ok, c'est une partie à ne pas skipper. Allez, commençons avec la première touche ou façon de dribbler sans les gestes techniques. C'est les dribbles avec le stick gauche. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas, mais ça a été vraiment nerf au sol cette année. Ils ne sont plus trop réactifs comparé aux années dernières. Et cette année, comme vous voyez, si on change de direction brusquement, le joueur va pousser la balle un peu loin de lui. Quand la d'hier sert vous presse, c'est une perte de balle garantie. Donc, premier conseil, ne mettez pas du coup du stick droit brusquement d'un côté vers l'autre, comme ça. Donc, évitez de faire ce genre de mouvement. Quand vous voyez le joueur, il est trop long à se retourner. Il n'y a pas de réaction. Donc, ce qu'il faut faire, c'est des petits mouvements droite à gauche et essayer de ne pas mettre des mouvements 180 degrés. Tout ce qui est moins de ça, ça marche. Alors, quand vous voyez, je zigzague à droite à gauche et je prends une direction et j'accélère. Et pour se retourner, il faut faire un mouvement plutôt circulaire. Pas trop, mais comme je vous l'ai dit, évitez de faire des mouvements à 180 degrés. Et c'est là où le joueur va prendre une énorme touche de balle. Deuxième conseil pour cette façon de dribbler, et ça concerne les contrôles, tout le temps contrôler vers l'espace vide. Sauf si vous savez que l'adversaire va anticiper que vous allez vers l'espace vide. Voilà, comme vous voyez dans ces exemples, les gars, je contrôle tout le temps vers là où il n'y a pas l'adversaire, surtout l'adversaire sélectionné. Et ça me permet vraiment d'ouvrir des situations de passe ou même juste d'avancer dans le terrain. Et bien sûr, évitez s'il vous plaît, évitez d'appuyer sur le bouton du sprint. Ça va rendre vos contrôles vraiment désastreux, surtout les premières touchées de balle. Et rajoutons à ça si le gameplay et si les serveurs sont très longs, et bien, force à vous, vous n'allez réussir aucun dribble avec la vitesse. Mais comme vous le savez, il faut avoir des joueurs comme ça, puisque cette année, le jeu est devenu encore plus pay to win. Et c'est là où je vais vous dire, si vous avez besoin de crédit pour acheter ce genre de joueur, alors allez checker lootbar.gg. C'est le site de crédit le moins cher du marché, et aussi l'un des plus fiables. Rajoutons à ça qu'ils ont des délais de livraison très courts, et un service client réactif. Plusieurs créateurs connus leur font confiance, et même beaucoup d'autres utilisateurs. Et pour terminer, bien sûr, il y a mon code BARRY pour moins 8% pour vos achats de crédit sur le site. Checker le lien en description ou en top commentaire. Attention, l'achat de crédit comporte des risques. Ça c'est dit, de retour à la vidéo. Et pour terminer, un truc bonus. Quand l'adversaire essaye de se rapprocher de vous pour vous tacler, retournez-vous, et dirigez votre joueur pour qu'il soit dos au défenseur. Comme ça, vous allez protéger la balle en même temps que le dribble. En fait, le dribble avec le stick gauche uniquement, c'est un truc de joueur de haut niveau. Et pour le maîtriser, il faut vraiment être dans la tête de l'adversaire. Donc il faut beaucoup d'anticipation, beaucoup de fins de passes, de tirs, de direction. Donc ça vient bien sûr avec l'entraînement, et quand vous jouez beaucoup de matchs de haut niveau. Mais, il n'y a pas que ça pour dribbler. Alors passons à la deuxième méthode. Deuxième commande, c'est le dribble avec L1. Le strafe dribbling. Pour les gens qui aiment la méta, les gars, je sais que vous le connaissez tous parce que c'était avec qu'on pouvait faire le speed boost. Avant la mise à jour, on faisait ça et on accélérait un coup. Et je vais vous dire pourquoi je pense que c'est pas totalement nerf. Enfin bref, pour utiliser cette technique, il faut juste maintenir la touche L1, et utiliser le stick gauche pour changer de direction. Ce strafe dribbling va vous permettre d'avoir des contrôles précis avec la balle, et surtout, ça va vous donner des changements de direction ultra rapides. Mais le problème, c'est que vous êtes tout le temps face au but adverse. Et dans ce cas-là, la balle n'est pas trop protégée, même pas du tout. Personnellement, je l'utilise pour ouvrir des situations de passe, et aussi pour dribbler en 1v1. Et comme je vous dis, si vous arrivez à ramener l'adversaire vers vous, et le ramener vers une direction, et ensuite changer vers l'autre, vous pouvez lâcher L1 et accélérer juste après pour avoir une poussée de balle, qui va faire la différence, surtout avec ces joueurs-là. Les joueurs qui ont le playstyle fusé ou rapide, et de préférence fusé en or ou rapide en or aussi, et bien c'est le speed boost quoi. Et petite astuce qui concerne les contrôles, on peut faire des contrôles première intention avec L1. Mais j'ai vu que c'est pas un truc à faire tout le temps, parce que les contrôles avec le stick gauche uniquement, ça aide aussi pour s'orienter vers l'espace vide. Troisième fonctionnalité de dribble de base, c'est les dribbles R1, le sprint contrôlé les gars, de l'année dernière, qui était ultra, ultra efficace. Cette année, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais la vitesse du sprint contrôlé a été vraiment réduite. On peut pas l'utiliser pour traverser tout le terrain, mais c'est là où beaucoup se trompent, parce qu'on peut le faire, on peut toujours le faire. Et je vais vous montrer comment. Mais avant ça, il faut avoir certains joueurs, les joueurs qui ont ce playstyle, ou de préférence en plus, pour faire vraiment la différence avec ce dribble. La meilleure situation pour l'utiliser, c'est pour avancer rapidement, et essayer d'aller diagonalement, ou même juste pour percuter la défense, depuis l'aile, c'est très très utile, et ça va vous permettre en même temps de changer de direction rapidement, quand vous voyez que l'adversaire se rapproche de vous. Une façon de dribbler à ne pas utiliser comme l'année dernière, il faut doser. Bon c'est pareil que tous les gestes techniques, je trouvais que les changements de direction comme ça, zigzag, c'est vraiment dévastateur. Je vais vous montrer maintenant une deuxième façon pour l'utiliser, et celle-là elle est nouvelle cette année. Comme je vous l'ai dit, les changements de direction avec le stick gauche uniquement, ils sont trop longs, alors avec le dribble R1 les gars, comme vous voyez, le joueur met deux touchers de balle très très rapides pour se retourner, et ça va vous donner beaucoup d'avance sur l'adversaire qui ne l'attend pas. Je crois que ça va devenir la nouvelle meta très très bientôt, donc attention à ces joueurs. Retournement, et ensuite appuyer sur R1, ça va vous permettre d'accélérer rapidement. Encore une fois, ça dépend de l'adversaire, bien ou pas. Sinon les gars, je vous l'ai pas ça, vous allez pas dribbler tout le monde avec le même joueur. Bon, il reste deux techniques pas très utilisées, en tout cas pour moi, c'est les dribbles avec L2R2. Donc vous voyez, ça va vous permettre de changer la direction rapidement, et je vous conseille de l'utiliser quand vous êtes en train de strinter, et quand vous voulez changer la direction rapidement. Mais personnellement, j'utilise le L1 à la place, je connais pas trop la différence, mais comme je vous le dis, c'est utile dans quelques cas. Il reste une dernière technique, c'est le L2. La touche L2, c'est la touche de protection de balle. J'utilise rarement parce que j'ai pas trop de joueurs physiques, mais si vous avez un buteur comme ça, vous pouvez faire des contrôles avec L2, qui vont vous permettre de protéger la balle bien sûr. C'est clair et net, simple et efficace. Pour bien l'utiliser, il faut appuyer brièvement sur la touche et la lâcher, et il faut se retourner rapidement vers là où vous voulez sortir. Et voilà, c'était tout pour les techniques de base à absolument apprendre, et absolument implémenter dans votre style de jeu. Personnellement, je trouve que cette année, c'est l'année des dribbles R1, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et les dribbles avec L1, pour changer la direction, et pour accélérer juste après. Allez, maintenant, c'était tout pour la première partie, passons à la deuxième, mais avant ça les gars, si je vous ai appris au moins un truc dans cette première partie, n'y a pas d'acheter un like, et de me suivre sur Twitch. Je stream les week-ends de soir, n'y a pas de passer, et voilà, passons à la deuxième partie, et c'est les gestes techniques efficaces de ce FIFA, à mon avis. Allez, premier geste, c'est la fin de tir, avec toutes ses variations. C'est un geste technique, qui peut aller de 0 étoile à 5 étoiles, et même, vous pouvez avoir de nouvelles animations, avec les joueurs qui ont le playstyle trickster. Alors, on va commencer avec l'animation la plus simple, c'est la fin de tir normale, avec les joueurs qui ont 0 étoile. Cette année, les fins de tir sont de retour, et je trouve qu'ils sont devenus plus rapides et explosifs. Einstein Rible a rajouté dans votre arsenal. Comment le faire ? Ben, c'est facile, fin de tir, avec le bouton du tir, ensuite la passe, ou le centre, ensuite la passe. Pour avoir le maximum de vitesse, et de réactivité de votre joueur, il faut le faire vers toutes les directions, sauf à 180 degrés, ou plus. Donc, si vous le faites vers l'arrière, ben, ça va être un peu lent. Tout ça, vous le faites sans appuyer sur le bouton du sprint. Si vous appuyez sur la vitesse, le joueur va faire des contrôles plutôt longs, et ça pousse un peu la balle, c'est pas ce qu'on veut. Deuxième façon efficace de le faire, c'est avec les joueurs qui ont 5 étoiles de geste technique. Le sculpteur est très efficace depuis le an dernier, mais il faut savoir où l'utiliser, et quand l'utiliser. Personnellement, je trouve que c'est utilisable comme la virgule extérieure, c'est juste pour le petit changement de direction, qui peut feinter l'adversaire vraiment beaucoup, surtout en surface, quand vous êtes en 1v1. Et c'est aussi faisable avec le joueur 4 étoiles, mais uniquement à l'arrêt. Quand vous êtes à l'arrêt, vous faites une feinte de tir vers n'importe quelle direction, et votre joueur va faire le sculpteur. Celle-là, j'aime trop le faire, parce que l'adversaire ne saura jamais où vous allez partir. Donc, c'est un geste à utiliser. Et dernière utilité, c'est pour faire le ball roll sculpteur. Très connu depuis le an dernier, c'est un petit combo que beaucoup de pros utilisent pour changer la direction totalement, comme vous voyez là. Comment le faire ? Maintenez le stick droit vers la droite ou la gauche du joueur, brièvement, et vous faites une feinte de tir vers n'importe quelle direction. Et ça marche avec le joueur 5 étoiles. Maintenant, dernière variation efficace des feintes de tir, c'est avec les joueurs qui ont le playstyle trickster. Et c'est le nouveau geste technique, ou bien la nouvelle animation de cette année. Et il faut juste faire une feinte de tir, même si vous le faites en première intention, c'est vraiment dévastateur. Vous faites une passe, et avant la réception de la passe, vous faites la feinte de tir, ça peut feinter énormément. Et la dernière variation que j'utilise parfois, c'est avec L1, feinte de tir. Avec celle-là, on peut percuter la défense avec le changement de direction à 90 degrés. Surtout quand les adversaires anticipent beaucoup vos dribbles. Ouais, ça marche pas contre les bottes, mais voilà, enfin ça marche. Faut le faire comme ça. Ah oui, il reste une dernière les gars, attendez, attendez. Mais celle-là, je vais vous donner son utilité après. C'est les feintes de tir de l'arrêt. Il y a la feintes de tir normale, sans direction, on peut s'arrêter avec. Et dans ce cas-là, le joueur va tout le temps regarder vers la direction du but, ce qui est bien pour enchaîner des gestes techniques juste après. Mais quand vous voulez pas être face au joueur, et quand vous voulez protéger la balle, je vous donne une technique que pas beaucoup connaissent. C'est la feintes de tir avec R1. Et avec celle-là, votre joueur va s'arrêter, il va regarder là où vous avez visé. Donc si je veux être dans le joueur là, à l'entrée de la surface, voilà, je fais la feintes de tir avec R1, voilà, et j'enchaîne un geste technique juste après. On peut le faire première intention aussi, très utile pour feintes de tir adversaires, et encore une fois, pour enchaîner des gestes techniques juste après. Mais on va parler des gestes efficaces à enchaîner après. Parce que j'ai remarqué que j'ai commencé le tuto en vous donnant plusieurs techniques et fin de tir, les gars, ne vous inquiétez pas. Tous ces dribbles, je ne les ai pas appris en un jour. Donc essayez d'apprendre un truc après l'autre, et quand vous le maîtrisez, quand vous êtes vraiment bon avec, vous pouvez passer vers une autre. Ça c'est dit, passons au prochain geste. C'est un nouveau geste de cette année, c'est le drag step over. Déjà, ce geste est trop beau visuellement, et en plus de ça, il feint énormément. Mais quand je vous dis énormément, c'est que son taux de réussite, il est à plus de 50%. Donc si vous avez l'espace pour le faire, si vous évitez tout simplement le défoncer avec, vous avez tout le temps l'avantage avec. Bref, comment le faire ? Il faut avoir des joueurs 5 étoiles, bien sûr avec, et il faut le faire tout simplement avec le bouton L1, maintenez-le, et bougez le stick droit vers la droite du joueur, puis faites un demi-cercle arrière vers la gauche. Si vous voulez que le joueur commence le geste avec son pied droit, vous le faites comme ça, vers la droite. Si vous voulez qu'il commence avec son pied gauche, vous le faites vers la gauche. Ah, c'est comme si vous allez faire une virgule, mais vous le faites avec L1. Mais à la fin, il faut noter que vous devez choisir la direction de sortie du geste. Voilà, on peut le faire vers la droite, vers la gauche, vers l'avant, et si vous le choisissez vers l'avant, et bien ça va vous donner un petit speed boost à la fin de l'exécution du geste. Et sinon, on peut le faire aussi vers l'arrière. Ça peut marcher aussi arrière-diagonalement. Le pauvre bot, il a pris cher. Bah maintenant, on va parler des pincements de jambes simples, qui étaient très très cheatés. Bah c'était la technique speed boost l'année dernière quoi. Cette année, c'est vrai que ça a été nerf. On n'a pas la poussée de balle énorme qu'on avait l'année dernière, mais on peut l'utiliser autrement. Et il y a beaucoup de pros qui le font. Ok, on va parler sur comment le faire d'abord. Il faut le faire en bougeant au stick droit, vers l'avant du joueur, ensuite vers la droite ou la gauche. Vous faites un quart de tour. Voilà. Pour enchaîner plusieurs, il faut juste faire un aller-retour. Mais vous n'aurez pas trop besoin de ça. Maintenant, la deuxième étape, c'est le stick gauche. Vous devez utiliser le stick droit et le stick gauche pour ce geste. On fait le passement de jambes avec le stick droit, et on choisit la direction de sortie avec le stick gauche. Mais ce geste, il n'est pas très très utile à l'arrêt. Donc, il faut le faire en marche. Très facile, même étape, passement de jambes, et on choisit la direction de sortie. Bon, je vous l'ai dit, l'année dernière, c'était très utile, surtout vers l'avant, pour le speed boost. Cette année, c'est pas trop le cas. Il faut le faire, soit avant diagonalement, ou bien à 90 degrés, parce que c'est très rapide en exécution. Vous voyez, oh, wow, wow. Passons maintenant sur là où il faut l'utiliser. Il est très utile pour le dernier geste, les gars. Pour finir vos actions, vous faites le dribble, et vous enchaîne directement avec un tir après. Donc, voici comment le faire. Vous êtes en train de rentrer en surface, vous dirigez comme ça, diagonalement, les gars, et vous rentrez. Et vous pouvez vous diriger vers l'opposé du corner, et vous faites un passement de jambes, diagonal, bien sûr, vers l'intérieur de surface. C'était tout pour le passement de jambes. Passons au prochain geste. Revenons à un nouveau geste de cette année, c'est le stop and go. Je sais que beaucoup l'ont vu, et beaucoup ne l'utilisent pas comme il faut, les gars. Pareil, moi aussi, je l'utilise pas énormément, mais uniquement dans cette situation, quand je suis sur l'aile, ou quand je veux repiquer dans l'axe comme ça. La petite feinte, arrêt, accélération, elle est dévastatrice quand l'adversaire n'attend pas. Comment faire ce geste ? Vous appuyez sur L2, la touche de la protection de balle, vous faites un coup du stick droit vers l'arrière du joueur, puis vers l'avant. Et il marche avec tous les joueurs, deux étoiles ou plus. C'est l'un des gestes les plus faciles à faire, et les plus faciles à utiliser. Maintenant revenons aux gestes que vous pouvez combiner avec l'arrêt. D'ailleurs l'arrêt vous pouvez le faire avec L1, vous maintenez la touche pendant une demi seconde, et le joueur va s'arrêter. Voilà, comme vous voyez, j'arrête la balle, et je fais le prochain geste, qui est le geste que je vais vous présenter maintenant. On va commencer avec la virgule, normale, ou inversée. Des gestes qui sont utilisés par les top joueurs, les gars, ils sont connus depuis les ans derniers, et leur efficacité n'a pas changé. Je ne vais pas m'attarder donc sur ce geste. Comment le faire ? C'est demi-cercle. Pour les droités, ce demi-cercle, de la droite vers la gauche, bien sûr demi-cercle arrière du joueur, ne le faites pas vers l'avant, et ça c'est pour faire la virgule normale. Et pour faire l'inversée, vous inversez les commandes. Là où il faut utiliser la virgule inversée, c'est à l'entrée de la surface les gars, tirer soit premier poteau, soit poteau le plus loin. Donc attention au mouvement du gardien. Et pour le côté gauche, faites la virgule normale. Mais ce n'est pas une règle, vous devez apprendre à par cœur. Et si vous êtes face au but, je vous conseille de faire la croquette vers la droite ou la gauche. D'ailleurs, on peut annuler quelques gestes techniques comme la croquette pour faire la passe, mais ce n'est pas le meilleur geste à annuler. Donc on va passer maintenant aux gestes techniques à faire pour faire les passes. Les petits pans. Comme chaque année, ils ne sont jamais utilisés pour faire les petits pans, malheureusement, avec leurs multiples animations. Ils sont vraiment très très efficaces. Mais la meilleure, elle est là. Petit pan à 90 degrés, droite ou à gauche. Comment le faire ? L1, R1, et en même temps, bougez le stick droit vers la droite ou la gauche du joueur. C'est vraiment le meilleur geste à faire quand vous êtes sur l'aile et que vous voulez faire une passe dans l'axe. Et même si vous ne faites pas la passe, même si vous faites le geste tout simplement pour rentrer, il n'est pas mal. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez l'annuler avec une passe. Vous faites le geste et avant la fin de l'animation, vous faites la passe. Soit une passe simple, soit une passe puissante. C'est tout. Il y a aussi le ball roll. Pas la peine de vous le présenter. Le ball roll pass, je parle de ça à chaque fois. Même dans le tutoriel pass que j'ai fait il y a une semaine. Mais malheureusement, cette année, on ne peut pas utiliser pour dribbler le gardien. Donc il va plonger la plupart du temps et il va chercher la balle. Donc ce qu'il faut faire face au goal, c'est les tirs annulés les gars. Il faut avoir un plutôt bon timing. Vous le faites, vous annulez le tir et vous tirez. Comment annuler le tir ? C'est avec le bouton L2R2, les deux gâchettes en même temps, avant la fin du geste. C'est à utiliser quand vous voyez que le gardien sortent ses cages. Sinon les gars, en un V1, il faut juste tirer. Soit avec l'extérieur du pied, essayez de faire le timing vert bien sûr. Soit vous utilisez le dribble R1, comme l'année dernière. Mais il faut avoir des bons joueurs. Autre geste que j'ai évité de présenter aujourd'hui, mais je vais le faire quand même. Pour les gens qui restaient jusqu'à la fin, c'est le Magui D'Cancel qui marche avec les joueurs 5 étoiles ou plus. Stick droit vers l'avant du joueur, puis vers la droite ou la gauche. Et vous l'annulez bien sûr avec L2R2 et en choisissant avec le stick gauche, la direction de sortie de ce petit drag back qui se fait avec l'annulation tout simplement. Et dernier geste de cette vidéo qui est un autre nouveau geste de cette année, c'est le Step Over Ball. Même touche que le Magui D'Spin et vous maintenez la touche L1, c'est tout. Ce que j'aime bien avec ce geste, c'est que vous pouvez changer la direction totalement et rapidement, mais c'est faisable uniquement quand l'adversaire est collé à vous. Ce que j'aime bien avec ce geste, c'est qu'on peut l'annuler. Pour l'instant, pas beaucoup l'utilisent, mais je trouve pour changer la direction facilement comme ça, c'est vraiment pas mal. Parce que beaucoup vont s'attendre que vous allez rentrer, mais vous allez tout simplement fêter sans encore une fois. Bref, j'espère que c'était clair les gars. N'est-ce pas à revoir la vidéo, revoir les gestes que vous n'avez pas trop compris. Et surtout, n'est-ce pas à vous entraîner dans les jeux techniques ? Tout simplement, dans le menu principal. Si vous voulez encore s'améliorer sur d'autres aspects sur FC25, n'est-ce pas de checker cette playlist qui est en haut à droite de l'écran et de cliquer sur cette vidéo-là. Vous n'allez pas être déçus. Merci pour vos soutiens. Et voilà, à très vite pour une nouvelle. Ciao.